Au cours du suivi des patients traités pour une hypertension artérielle, des chutes graves sont parfois observées. Il est alors évoqué la possibilité qu'une tension basse soit à l'origine de la chute, en particulier si celle-ci survient chez un sujet âgé. D'autres causes peuvent être à l'origine d'une chute grave chez l'hypertendue. Les troubles de la vue ou de l'équilibre, la présence d'autres maladies chroniques, diabète, cancer, démence ou la prise de certains médicaments qui favorisent l'hypotension orthostatique, antidépresseurs, neuroleptiques, certains antihypertenseurs. Enfin, il a été montré que les chutes graves étaient plus fréquentes chez les sujets ayant un état dit de fragilité, fraile en anglais. Pour répondre à la question des causes des chutes graves chez les patients soignés pour une hypertension artérielle, une équipe médicale multidisciplinaire a analysé les données des participants australiens d'une étude entreprise pour savoir si de l'aspirine devait être prescrite pour prévenir les maladies chez des sujets âgés, l'étude ASPRE. Pour cette analyse, il a été calculé la variabilité de la pression artérielle en comparant les chiffres de la tension mesurée par un tensiomètre automatique à trois consultations médicales effectuées de façon consécutive sur une période de deux ans. Il a aussi été comptabilisé l'éventuelle survenue d'une chute grave provoquant une fracture et imposant une hospitalisation pendant une période de suivi de sept ans en moyenne. Chez 16703 sujets, initialement âgés de 75 ans, avec 37% identifiés comme fragiles et dont 55% suivaient un traitement antihypertenseur, 1539, soit 0,9%, ont fait au moins une chute grave. Dans cette étude, les facteurs de risque d'une chute grave ont été un âge élevé, la fragilité du fait d'une maladie cardiovasculaire déclarée, le sexe féminin et la prise de médicaments antihypertenseurs de la famille dédiurétique ou des bêtas bloquants. Une pression variable entre les consultations n'a été un facteur associé au risque de chute grave que chez les patients fragiles, mais aucune association n'a été retrouvée entre la valeur de la tension, haute ou basse, et le risque de chute grave. En conclusion, les résultats de cette étude indiquent qu'un patient soigné avec des antihypertenseurs présentent un risque faible de faire une chute grave et que d'autres raisons qu'une tension haute, basse ou variable doivent être recherchées chez l'hypertendue en cas de chute grave provoquant une fracture.